bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon des croissances radioactives de la partie du nucléaire on va faire l'exercice 13 voilà l'exercice alors les données de l'exercice on a deux noyaux et la constante d'avogadro alors la première partie alors l'iode i131 est utilisé en médecine sa demi vie et 8,1 jours et d'une radioactivité bêta moins les informations les attaunes à l'iode un homme qui s'est dans la question là précisez la composition de ce noyau et il y a de la question ça fait standard les compositions et il y a de nos noyaux et il y a de nos protones et il y a de nos neutrons et il y a une question c'est là deuxième question justifier la radioactivité bêta moins du noyau en utilisant le diagramme de ces grès d'accord j'ai une fois la réponse 1 3 en appliquant la loi de saudi écrire l'équation de désintégration et la question 4 1 4 on considère une masse m est égal à 1 g d'un échantillon d'iode 131 trouver l'expression latérale et numérique d'un nombre de noyaux contenu dans l'échantillon 1 4 quelle est la valeur de la constante radioactive d'accord et c'est à dire lambda il ya la constante radioactive ainsi se calculer l'activité radioactive a de cette échantillon c'est pour l'activité a deuxième partie de l'exercice la stade 210 211 radioactive alpha il a de la stade aida et car on désolé par a t a t qui te mise par la radioactivité il ya alpha alors la radioactivité de ce noyau dans l'essence d'un noyau de bismuth qu'est-ce qu'il y a de bismuth il ya un dos a des endos x y d'accord alors la courbe de la figure c'est contre c'est celui-là elle représente les variations de l'n de n en fonction du du temps avec n l'équipe n'aura on voit le nombre de noyaux d'estat restant le noyau restant mais si désintégrés non désintégrés mais l'équipe d'euro la représentation d'euro maintenant ça marche à l'instant à l'instant à la question de 1 le noyau de bismuth résulte de la désintégration de la stade attend on a quatre propositions en hier en d'euro la 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 réaction ou bien ou bien l'équation de désintégration on a appliqué la loi de saudi on se finait à y a de bismuth déterminé x ou y de question 2 2 la demi vite et un demi de la stade et wesh 4,19 heures ou la 5,5 heures ainsi de suite la rassauté un demi je vous finais la bonne proposition question 2 3 calculez nos nombres de noyaux n0 à l'instant t égal à 0 n et le nombre initial et la dernière question déterminé l'instant t où 20% des noyaux radioactifs se désintégrer et niveau désintégrer il y a 20% c'est clair allez-y on commence la correction par la première question on a l'atome de noyaux diode 131 53 donc la composition c'est le nombre de protons alors nombre de protons automatiquement c'est le nombre z c'est c'est que c'est contre trois protons pour le nombre de neutrons c'est n est égal à 1 moins moins z c'est à dire 131 moins c'est contre trois alors on trouve 78 neutrons ça marche pour la deuxième question justifier la radioactivité beta moins alors c'est la radioactivité bêta moins l'ammane katouka katouka l'un noyau katouka l'un noyau katouka l'un noyau lui a d'un homme annexé de neutrons y'ani un neutron qu'est ce qui t'chouw liel un proton d'accord d'héna c'est bêta moins seno à la processus en a un neutron neutrons d'aimann عند au une charge neutre katouka l'un le proton 1 1 plus l'émission de la particule hié l'électron et donc c'est la processus de katouka l'un on va utiliser le diagramme de c'est gris et on va utiliser la représentation de n en fonction de z comme par exemple la tombe qui est l'iod ça a un df z en a un c'est 53 ou n a un c'est 78 alors la tombe qui est la question est une neutrons qui s'enche pas et il a un c'est un neutron qui va utiliser le neutron et on a un c'est 67 et le proton on a un c'est z et on a un c'est 54 ce qui fait qu'à t'achouler l'iod c'est qu'à t'achouler la désintégration vers l'atome X dont je ne sais pas pourquoi c'est la désintégration bêta bêta-moi, c'est d'abord bêta-moi c'est le neutron qui t'achouler le proton ou, par rapport à bêta-plus c'est le proton qui t'achouler le neutron ça marche ? allez-y, pour la question 1-3 appliquons la loi de Soudi alors, nous donnons l'iod déjà, il y a 131-53 il y a 131-53 il y a 131-53 il y a 131-53 l'émission des lois d'électrons en appliquant les lois de Soudi conservation de la masse 131 est égal à A plus 0 ce qui va donner A est égal à 131 et la conservation de la charge 53 est égal à Z moins 1 donc Z c'est 54 alors on va chercher d'accord ? alors on va remplacer ici 131 ici par 54 on va faire les données je connais le noyau qui est là Z est égal à 54 alors on a dit XE est 54 TS est 52 donc on a dit mais ici il y a le noyau et le noyau de Soudi il y a XE on a dit l'équation de désintégration c'est clair ? alors on passe maintenant à la question 1-4 on va chercher maintenant l'expression latérale de nombre de noyaux alors quand on a la quantité de matière par définition c'est la masse sur la masse molaire est égal à aussi le nombre de noyaux sur la constante d'Avogadro donc on a dit l'expression latérale l'application numérique alors n est égal fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire c'est l'expression latérale c'est l'application numérique alors n est égal la masse déjà 1 gramme fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire c'est 6,02 10 à la puissance 23 sur la masse molaire alors la masse molaire c'est 131 131 on voit le nombre de masse la majorité des cas on a la moyenne mais la moyenne c'est la masse molaire alors on va calculer ça on trouve n est égal 4,95 10 à la puissance 21 noyaux d'Iod voilà ça c'est la valeur de nombre de noyaux pour la question 1,5 quelle est la valeur de la constante radioactive ? tout simplement c'est ln 2,2 sur t1,5 d'accord application numérique ln 2,2 t1,5 il y a 8,1 c'est-à-dire 0,08 c'est-à-dire 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 la constante de l'unité internationale les secondes moins 1 donc on sait que on a déjà une relation entre le nombre n et a alors a est égal à lambda fois n application numérique donc l'activité a c'est lambda c'est égal à 0,99 fois 10 à la puissance moins 6 fois le nombre n on a déjà calculé n c'est 4,95 10 à la puissance 26 donc on va calculer ça a est égal 4,9 10 à la puissance 15 c'est-à-dire l'activité toujours en pècrel d'accord allez-y on va passer maintenant à la deuxième partie de l'exercice concerné le noyau qui traite le noyau de la stat 211 il est radioactif alpha donc cette stat qui a donné la radioactivité alpha c'est-à-dire que le noyau de bismith résulte de la désintégration vous n'êtes les 4 noyaux alors ce sera la stat 211 85 caractérine xy Il y a une désintégration alpha, donc l'émission d'un noyau d'hélium, l'hélium 4,2. Alors, on dirait les lois de conservation, la conservation de la masse, c'est x plus 4, donc on trouve x est égal à 207. Et la conservation de la charge, c'est 85, c'est égal à y plus 2, donc y c'est égal à 85 moins 2, c'est 83. Donc, on doit dire 207, on doit dire 83, 206, 207, 82, non, 207, 83. Il y a une question qui est égal à 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, et on doit dire 207 et 23. Donc, on va dire l'équation de l'équation de l'équation. Ça marche, les gars. On passe maintenant à la question suivante, 2, 2, la demi-vie de la stat A. On va prendre le demi-vie. Alors, on va dire 2, 2, 2, 2, 4. Le demi-vie. Je vais le faire gráficement directement. on a déjà l'accord qui a trouvé la dégradation déjà maquinisme ou la haine alors ce n'est la solution la qu'il y a il y a la fonction de ln de n en fonction du temps d'accord alors qu'avant j'ai besoin de la fonction et de la fonction de l'âme dans l'âme dans l'âme dans l'âme dans l'âme dans l'âme dans l'âme 1 demi donc il faut calculer tout d'abord il faut calculer la constante radioactive d'accord parce que l'âme dans la constante radioactive on a la fonction et la fonction fonction ln de n en fonction de t voilà qu'elle vous débarque la fonction dans la loi de la décroissance de décroissance radioactive n de t est égale n0 exponentielle moins lambda t on a l'âme dans l'âme dans l'âme dans l'âme de moins lambda t elle est parce que la gamme l'expansion c'est qu'à terre qu'elle est l'âme de n est égale à moins lambda t plus l'âme de n0 voilà c'est une fonction mais que je vois chez vous c'est une fonction affine d'accord ce qui est homogène avec la courbe c'est à dire là fonction affine alors cette moins lambda t on a par exemple à majuscule on a la pente donc a est égale à moins lambda c'est la pente alors je vais se le fixer le point bais l'à même d'oum بعد le coup tout n 2 demain alors par l'âme dans la pente cette a est-ce qui est un cas de l'âme dans l'âme dans l'âme dans l'âme dans l'âme dans la delta t alors delta l'âme déjà un cas de l'âme en France l'âme moins l'âme en France l'âme dans 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 la courbe d'y aller ont déterminé deux points je vais préciser deux points des points initial ou à des points final et dans ln de n final il y a dit c'est 37,65 moins ln de n final initial il y a 37,94 sur t final il y a 3, moins 0, je vois qu'il y a 9h, blur dans l'âme d'art c'est comme seconde moins 1 normalement alors alors bien on n'a pas de blur, on n'a pas de seconde moins 1, on n'a pas de 3600 pour qu'on n'a pas de blur la seconde d'accord on n'a a est égal moins 26,8 10 à la puissance moins 6 seconde moins 1 donc lambda que tu sais où il y a moins a ou a que tu sais où il y a moins 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 plus donc a lambda est égal à 26,95 10 à la puissance moins 6 seconde moins 1, on va dire lambda d'abord on va l'enquête 1,5 alors t final 2,5 il y a qui est là il y a ln de 2 sur sur lambda alors ln de 2 sur lambda il y a plus de 2,5 il y a 25 813,75 seconde moins 1 on va l'enquête 1,5 il y a plus de 5,5 dans l'enquête 1,5 il y a plus de 7,6 dix-sept heures dans un délai seconde ça marche seconde d'accord en train à 7,17 ans à l'ouboué la fédérée d'un an fait des propositions alors t'en a 5,5 là 7,17 sera et la dernière proposition fausse en a 27,30 heures ça marche allez on passe maintenant à la question suivante calcule le nombre de noyaux n0 initial alors en fait la question cette question est-ce qu'on a graphiquement graphiquement à t'en a 0 ça fait l'an de n0 l'an de n0 est-ce qu'il y a 37.94 vous avez une question qui est-ce qu'il y a n0 vous avez une question qui est-ce qu'il y a n0 est-ce qu'il y a 37.95 alors comment je vous dis que c'est qu'est-ce qu'il y a n 0 l'exponentiel est là l'exponentiel avec l'élène de 4 n'0 qui fait l'exponentiel 37,94 alors on a dit on va faire un calcul n'est égal 3 à 10 à la puissance 6 c'est le nombre de noyaux de la stat ça marche ? la question suivante où 20% de noyaux de noyaux radioactifs se désintègrent alors il y a l'exponentiel n c'est la loi de décroissance radioactive c'est le nombre c'est le nombre de noyaux non désintégrés non pardon non désintégrés non désintégrés 20% 20% de noyaux 20% désintégrés 20% désintégrés donc il y a 80% non désintégrés donc il y a 80% il y a 80% qui va avoir donc n 2 dans l'instant il y a 0.8 n'0 donc on va avoir 0.8 n'0 donc on va avoir ln à l'exponentielle ln de l'exponentielle ln de l'exponentielle je vais dire moins lambda t T dans l'arrière il y a moins ln de l 0,8 sur lambda t un demi alors c'est moins ln de 0,8 fois t un demi ln de 2 alors t est égal à moins ln de 0,8 t 1,5 je pense c'est 7,17 ça marche ln de 2 alors on va calculer ça alors on trouve t est égal à 2,3 et voilà j'ai arrivé à la fin de l'exercice partagez la vidéo avec vous aussi la chaîne et bon courage